L'anesthésie pédiatrique sans proto, c'est pas compliqué. Et tout commence à la consultation pré-anesthésique. C'est le moment privilégié où l'on va pouvoir créer une véritable alliance avec l'enfant et les parents. Il faut utiliser la communication thérapeutique et tous ses outils, notamment le pacing, le mirroring et surtout le langage non-verbal. On remet à l'enfant une petite bande dessinée qui va lui expliquer les différentes étapes qu'il vivra pendant son hospitalisation. On fait l'ordonnance d'Emla, on décide les emplacements où il faudra appliquer la pommade. Ensuite, c'est l'admission avec la visite pré-anesthésique où l'on continue justement cette communication thérapeutique. La prémédication doit être efficace. Prémédiquer un enfant le descendre immédiatement au bloc opératoire n'a pas de sens. Il faut laisser la prémédication agir. Ensuite, l'induction de l'anesthésie au bloc opératoire. C'est la pose de la voie veineuse périphérique. Voie veineuse périphérique où il faut toujours faire diversion. Et ce n'est pas très compliqué de perfuser à un enfant. L'induction se fait par voie intraveineuse. On dépose simplement sur le visage un petit masque léger pour faire le plein d'oxygène. Ensuite, l'entretien de l'anesthésie se fait soit par voie intraveineuse, soit par voie inhalatoire, comme d'habitude, et surtout sans proto. Il suffit d'essayer.